Bonjour à tous, Wacom est une entreprise spécialisée dans la construction de tablettes graphiques et de signatures électroniques. Aujourd'hui nous allons parler de la tablette Sintiq 27 QHD qui est une tablette simple et efficace. Elle possède un écran en verre sans bordure d'un seul tenant et avec une surface de travail parfaitement lisse. Son écran de 27 pouces haute résolution totalisant une surface de 2560 par 1440 pixels avec un traitement anti-reflet sera capable d'afficher jusqu'à 1,7 milliard de couleurs qui contiennent 97% du gamut d'Adobe RGB pour les connaisseurs. L'écran est aimanté pour permettre de maintenir le support de crayon et la télécommande qui contiendra les raccourcis. Avec la tablette est aussi livrée une télécommande de raccourcis ExpressKi TM et un stylo haute précision ProPen. Sur votre télécommande vous pourrez paramétrer jusqu'à 17 raccourcis clavier. Le stylo ProPen livré avec son support possède un côté avec la mine pour dessiner et un autre pour gommer. Le support en lui-même sert de trousse car on peut y stocker jusqu'à 10 000 à l'intérieur. Passons maintenant à la mise en place de la tablette. La tablette possède un câble d'alimentation, un câble USB et un câble HDMI. Tout d'abord assurez-vous que votre ordinateur et votre tablette soient éteints. Ensuite branchez le câble HDMI dans la prise HDMI de l'ordinateur comme s'il s'agissait d'un second écran. Puis branchez le câble USB sur le port USB de votre ordinateur. Idéalement n'utilisez pas de rallonge ou de concentrateur USB car cela risque de ralentir votre tablette graphique. Enfin par une simple pression du bouton situé RAW derrière la tablette, allumez-la. Les boutons tactiles en haut à droite de la tablette servent respectivement à aller dans les réglages, à afficher un clavier numérique et à retourner au bureau. Maintenant que l'essentiel de la tablette a été présenté, passons à une démonstration. Pour ce qui est de cette tablette, nous retenons comme point positif qu'elle a une excellente surface de travail, que sa prise en main est simple et intuitive et qu'elle possède un certain confort de travail. En point négatif, nous pouvons retenir son prix, qui est tout de même de 2400 euros, ou son poids qui est de 9 kg et de 25 lorsqu'elle a son socle. Ainsi pour conclure, nous pouvons dire que nous avons affaire à un matériel fait pour les professionnels. Son prix élevé mais justifié ne permettra qu'aux professionnels ou aux vrais passionnés de design de se l'offrir. Son poids et sa taille restent un obstacle, néanmoins ses qualités graphiques compense ses quelques défauts.